Mais dans ce dossier, tout est mélangé, du début jusqu'à maintenant. Mais la précision vous sera apportée par la défense dans cette affaire. Sur les faits, Monsieur le Président, il est constant relativement au colonel Ibrahima Kamara de Calonzo que son renvoi devant le tribunal criminel n'est fondé que sur, comme je le disais, l'unique élément qui est le témoignage. Monsieur le Président, ce témoignage n'a pas été confirmé. Le témoignage de ce recondé qu'il a dénoncé n'a pas été confirmé. Donc la preuve par laquelle il a retrouvé son nom disparaît automatiquement. C'est évident. Est-ce que, en dehors de cette phrase entre griffes, il a été rapporté par devant vous un quelconque autre élément relativement au colonel Ibrahima Kamara de Calonzo ? La réponse est non. À moins que le ministère public n'ait reçu cet élément-là. Mais ce tribunal ne l'a pas reçu. Parce que, on ne dit jamais, jamais, j'aime le dire, le caractère relatif de toute chose. C'est pourquoi, il est conseillé et demandé de douter de tout, de ne faire confiance en rien, mais de croire en tout. Monsieur le Président, dans ce dossier, il n'a pas été produit ni développé un autre élément. Mais dans sa vaine tentative, le ministère public a, dans ce qu'il a appelé rubrique la preuve, est allé sur un certain nombre d'aspects. Monsieur le Président, mon rôle dans ce dossier fait que j'ai un peu du mal à parler de tout ce qui a été développé. Sinon, vraiment, j'avais l'envie de passer point par point les éléments tant développés par l'accusation que par les partis civils. Lorsque le parquet parle de l'existence de preuves, il parle de preuves, il fait état des cas de mort, des cas de blessés, des cas de torture, des cas d'enlèvement. Il parle, selon lui, des rapports versés au dossier établissant l'usage des armes à feu. Mais, Monsieur le Président, ce débat-là pouvait être plus riche si j'intervenais dans ce dossier pour l'ensemble des accusés, individuellement. Mais, le parquet n'a jamais dit que relativement à ces cas de mort, de blessure, de torture, de séquestration, que la mort ou ces coups seraient la conséquence d'un acte de Monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Les chiffres, nous, nous, nous ébranlons pas, peut-être, pour l'opinion qui ne connaît pas. Ces chiffres sont bons. Mais le problème auquel, d'ailleurs, vous devriez vous atteler, c'est de réussir à établir la corrélation entre ces données chiffrées et les comportements individuels, soit directs ou indirects, des accusés, pour parler de complicité aussi. Mais, Monsieur le Président, à la suite de Maître Salifou Béavogui, ayant abordé en ce qui concerne le colonel Brahimak Kamaradi Kalonzo, les éléments factuels, cumulatifs, sans lesquels aucune infraction d'assassinat, de meurtre, de complicité, de viol, de vol armé ne sauraient être réunis, Monsieur le Président, je voudrais tenir compte de la ferme volonté du tribunal de finir avec ce dossier avant les vacances judiciaires. Ce souci-là me freine dans mon élan. Cependant, lorsque le ministère public et les partis civils ont fait état de cette enveloppe générale, crime contre l'humanité, responsabilité du supérieur hiérarchique, Monsieur le Président, nous l'avons dit, développé et une précision vient d'être donnée tout à l'heure par Maître Mamadi Doumbouya, relativement à la question du parquet, le sait très bien. Mais puisqu'il n'a pas d'autre élément, il faut simplement et exclusivement aller sur la base de ce fourre-tout. Mais, il le sait, que les faits exposés dans l'acte de saisine de votre juridiction, que ces faits-là ne peuvent nullement recevoir la qualification de crime contre l'humanité. Le parquet le sait. Mais en perte de vitesse, tous les moyens sont bons. Parfois, moi je vous comprends personnellement, parfois, ce n'est pas toutes les fois. C'est pourquoi, dans leurs réquisitions et plaidoiries, ils ont fait état, non seulement des dispositions du code pénal, du nouveau code pénal, mais également du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, nous sommes devant une juridiction nationale. Nous ne sommes pas devant une juridiction internationale. Nous ne sommes pas devant une juridiction mixte. Nous ne sommes pas devant une juridiction hybride. Nous sommes devant une juridiction nationale chargée de l'application de la loi pénale nationale. C'est extrêmement important. Le parquet, dans son éloquence connue, a brillamment exposé et fait état des éléments, des arrêts intervenus pour tenter de faire justifier leurs réquisitions réquisitions tendant à la réqualification, en se fondant sur un certain nombre d'arrêts. Mais ce qu'on ne vous a pas précisé, peut-être que c'est par inattention ou volontairement fait, relativement à l'arrêt de la Cour suprême rendue par les États-Unis, le parquet ne vous a jamais dit que cette juridiction était une juridiction nationale et ayant fait application des lois nationales des États-Unis. On ne vous a jamais dit. Il a également fait état de deux arrêts rendus par la Cour de cassation française dans l'affaire Claude Barbi. Mais ce qu'on ne vous a pas non plus dit, le parquet ne vous a pas dit que cette Cour avait été saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d'assises de Lyon, une juridiction nationale, une juridiction nationale, ayant fait application des lois nationales françaises. Mais c'est aussi l'intérêt et l'avantage que nos textes de loi suivent l'évolution de nos sociétés respectives. Le parquet a fait également état du procès de Nuremberg. Mais, sauf que, dans ce procès-là, ce procès n'a pas été fait par une juridiction nationale, mais plutôt une juridiction internationale. L'internationalisation du droit pénal, Monsieur le Président, a été marquée par un certain nombre de faits considérés comme des faits cruels. Mais, vouloir parler de tous ces éléments, Monsieur le Président, ne nous permettraient pas de tenir compte des soucis constants du tribunal et de tous les acteurs dans ce procès, celui de voir ce procès-là finir ici. Lorsque le ministère public requiert et les parties civiles demandent à une juridiction nationale de faire application non seulement de la loi pénale nationale, mais aussi du statut de Rome a un même fait. On est où? On va où? Le statut de Rome n'est pas fait pour être appliqué par toutes les juridictions. Il faut le dire de façon claire et nette. Le procès Isain Abri est une illustration parfaite. Pourquoi il a fallu un accord pour que cette chambre soit créée? Pourquoi dans l'arrêt rendu en appel, il est visé, le traité ayant insucié la chambre? Pourquoi relativement même au tribunal pénal pour le Rwanda, le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone? Pourquoi il a toujours fallu des traités et des conventions pour que ces juridictions fonctionnent? Pourquoi en Centrafrique, il a fallu une combinaison d'efforts? Mais là dessus, Monsieur le Président, peut-être que le séminaire de formation sur les juridictions pénales internationales a certainement impressionné le ministère public. Mais ça n'a pas été compris, peut-être. Ce n'est pas applicable. Ce n'est pas à ce stade. Nous sommes là devant une juridiction nationale, une juridiction ordinaire pour faire application de la loi pénale guinéenne. Mais si vous demandez que les deux textes soient appliqués à la fois, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais au fait, c'est un piège. Ne tombez pas dedans. Je vous reconnais pour ça. Vous n'accepterez pas.